amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon alors voici l'exemple il va vous falloir des contenants alors ça c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne je regarde oui 14 litres donc il vous faut quand même des gros contenants ce contenant là va avoir juste un seul produit soit un pied de concombre ou un pied de tomate donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits on peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot alors un pot comme celui ci l'acide unique veut bien montrer on a un exemple voilà comment ça va être j'ai fait des trous dans le pot c'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps bien sûr après ça ça sera ça sera plié comme ça pour ne pas se blesser et ensuite il n'y aura plus qu'à arroser donc il y en a une dizaine il y a une dizaine de pots comme ça et deux jardinières alors ce qu'il vous faut il vous faut des billes d'argile voilà alors j'ai oublié dire on est le 6 mars on va commencer aujourd'hui donc on n'hésite pas billes d'argile là c'est pour le drainage voilà ensuite il vous faut du terreau alors vous avez deux choix vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique moi je vais préférer là sur le le balcon je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique avec de l'engrais comme celui ci ce sont des petites billes à libération lente là il y a de la nourriture pour six mois c'est pour ça que je choisis cette solution avec l'engrais organique c'est pas qu'il y aura moins de il va falloir en remettre parce que vous n'aurez pas une une culture aussi abondante quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières ou dehors il n'y a pas de problème là c'est des petits contenants quand même donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim donc c'est 2 grammes par litre donc là il ya à peu près 28 grammes puisque le pot fait 14 litres on met son engrais on va le le délayer comme ça là l'incorporé au terreau voilà et on va mettre tout ça là dedans c'est bien chaud on ça commence déjà alors comme on va se mettre directement en graines pour gagner quelques temps je laisse un petit fond quand même assez je laisse cinq six centimètres de non rempli et là là par contre on va y mettre du terreau organique parce qu'on va semer directement dedans je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimiques ça ça la plante ne pourrait pas pousser elle mourrait donc ce qu'on va faire comme moi je veux planter directement eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique donc même si je plante dedans mes petites graines ça va pas les abîmer je mets à peu près 2-3 centimètres là je vais y mettre de la paille compressée hein ça va garder l'humidité alors ça va faire comme dans le bac faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après voilà je vais de l'arrosé donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation merci alors nous voici dix minutes après alors j'ai arrosé alors ce que j'ai fait j'ai pas d'arrosoir j'ai oublié d'en acheter un j'ai pris une perceuse j'ai fait des petits trous parce que quand on va mettre les petites graines après quand vous allez arroser il faut pas que ça dégueule sans ça vous allez faire remonter les graines il faut vraiment que ce soit léger donc voilà ce que ça donne voyez donc ce qu'on fait je vais le positionner sur la rombarde et on se revoit après pour le semi voilà à tout de suite alors voilà j'ai arrosé c'est positionné maintenant on passe au semi donc on va planter des concombres alors on va faire des petits poquets c'est un petit trou dans lequel on va mettre 2-3 graines et ben là je vais faire 1, 2, 3, 3 petits trous dans lesquels je vais mettre 2-3 graines et ensuite quand les plans sortiront j'en garderai que un seul le plus vigoureux allez c'est parti alors là on pousse notre paille on va trouver le terreau organique voilà une petite graine 1, 2, 3 on rebouche légèrement on va mettre là comme ça du fait que ça soit du terreau organique le plantule va pouvoir se développer faire des racines et après les racines elles iront chercher l'endroit qui est plus bas voilà on va arroser je mets ça là il y a du vent donc on arrose voilà alors il va falloir entretenir une humidité ça ne veut pas dire que tous les jours vous arrivez vous mettez 15 litres d'eau vous mettez un petit peu d'eau il y a les graines et une fois qu'elles auront germé c'est pareil on va entretenir l'humidité après quand elles seront plus grandes et s'il fait chaud peut-être que vous allez devoir arroser peut-être deux fois dans la semaine ou même deux fois dans la journée ça c'est quand vous allez mettre votre doigt vous verrez si le terreau il est humide on n'arrose pas c'est sec on arrose alors comme nous sommes au mois de mars et bien nous allons y mettre un voile d'hiver nage c'est du P17 voilà comme ceci des épingles à linge il ne faut pas qu'ils soient étendus on va le laisser un peu ample comme ça quand les plans sortent voilà ça va lever le voile qui dit balcon dit pigeon pour éviter que les pigeons viennent dormir sur vos plantations on va y mettre des petits bâtonnets qui j'espère vont les dissuader de venir se coucher dans la jardinière voilà alors le P17 il va laisser passer l'eau la lumière mais s'il venait à faire une petite gelée ça ne toucherait pas les feuilles du végétal et bien voilà on se revoit au moment où ça commence à sortir merci alors nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos concombres alors ça a une pousse un petit peu plus lente il a fait froid alors on en a un là un là il devrait y en avoir un autre qui pousse par là et bien voilà ça pousse comme il a fait froid ben voilà les conditions n'étaient pas forcément les meilleures pour avoir une pousse rapide mais bon ça pousse on se revoit plus tard merci alors nous sommes le 11 avril et voici où en sont nos concombres alors tout n'est pas sorti bon des fois il y a des graines qui ne veulent pas sortir c'est pour ça qu'on les met par 3 donc là on voit ça ces deux feuilles là ces écotilédons ce sont deux fausses feuilles qui vont nourrir le jeune plant pour lui permettre de faire donc ces vraies feuilles elles font la fosso synthèse c'est ce qui va nourrir la plante en attendant l'arrivée de vraies feuilles c'est à ce stade là quand on les repique il faut qu'il y ait 4 feuilles les deux fausses et les deux vraies si on devait les repiquer aujourd'hui on attendra encore un petit peu on met son doigt on les sort et on les repique dans un godet un petit peu plus gros et après on les met en individuel là bien sûr c'est planté comme ça on va les laisser comme ça donc je vous avais dit au début quand ça pousse c'est à ce stade là où c'est relativement fragile il faut entretenir une humidité en arrosant légèrement le soir et le matin là ce qu'on va faire on va complètement changer la donne on va arroser uniquement le soir et pour savoir si on doit continuer l'arrosage le lendemain ou le surlendemain on va mettre son doigt dans le mulch on fait un trou on descend jusqu'au terreau si on s'aperçoit que le terreau est humide on n'arrose pas c'est ce qu'on appelle stresser le végétal il va falloir stresser votre végétal pour l'inciter à faire des racines et aller chercher l'eau en bas si vous continuez à l'arroser les racines vont se développer superficiellement mais en hauteur donc absolument il faut absolument les stresser c'est ce qui va amener comme je vous dis à développer un système racinaire et là vous pouvez tenir facilement avec le mulch 4 jours sans arrosage voilà donc on laisse pousser et on se revoit après alors nous sommes le 25 avril et voici où sont nos concombres après le stress hydrique alors je ne les ai pas arrosés pendant 8 jours pendant 8 jours je n'ai pas arrosé et au bout du 8e jour j'ai remis 50 cl d'eau donc là c'est pareil pour savoir si on doit ré-arroser on met son doigt jusque dans le terreau jusqu'au terreau on enlève le mulch voilà là c'est humide il n'y a pas besoin d'arroser je soupèse on voit qu'il y a encore de l'eau en profondeur donc le concombre ce qu'il y a à faire il va aller puiser l'eau en profondeur ensuite ensuite on va reprendre à peu près des arrosages dits entre guillemets entre normaux on va mettre 50 cl donc là pour la vidéo je vous montre on prend sa petite bouteille on décroûte parce que le mulch lui a tendance à faire une belle croûte donc pour que l'eau puisse rentrer on décroûte voilà on va arroser uniformément partout il faut que le terreau soit mouillé partout parce que plus ça va et plus on va pouvoir moins les arroser ce qu'ils vont faire des racines voilà là on sait que l'eau est bien rentrée même le pot est en pente il n'y a rien qui a coulé donc voilà donc l'arrosage on met le doigt il faut que ça reste humide on sous-pèse là on s'aperçoit quand même qu'il y a il y a quand même de l'eau ensuite on regarde là on voit bien que le concombre il se porte bien les feuilles ne baissent pas ni rien alors l'arrosage c'est pareil c'est par rapport à ce que nous on a là on est au mois d'avril les après-midi c'est du 28 degrés on a des températures du mois de juillet bien sûr si vous êtes dans le nord vous allez peut-être arroser moins et si vous êtes dans le sud vous allez peut-être devoir arroser tous les jours 50 cl c'est pour ça qu'il faut bien observer comme c'est de la culture en peau il faut être encore plus attentif on sous-pèse là franchement avec le poids que ça fait là je peux encore les laisser facilement 10 jours sans les arroser si on a fait 8 là on peut faire 10 là il n'y a aucun problème bon ben voilà on les laisse grandir et on se revoit après alors nous sommes le 2 mai et voici où en sont nos concombres ah ben ils se portent bien ah c'est excellent alors on va toujours pas arroser si je sous-pèse je sens que c'est lourd on va laisser encore une semaine comme ça le temps le temps que les concombres prennent vraiment toute l'eau ensuite là cette nuit a fait 6 degrés donc j'ai couvert quand même mes pieds avec le P17 il faut être vigilant il faut faire attention les seins de glace c'est mi-mai il peut s'avérer qu'on est encore dégelé donc bien regarder la météo suivre tout ça et puis si vous jugez qu'il est intéressant de couvrir ben n'hésitez pas à couvrir voilà on se revoit la semaine prochaine alors nous sommes le 9 mai et voici où en sont nos concombres alors on va pouvoir recommencer l'arrosage là je sous-pèse donc ça a commencé à bien boire alors l'erreur que j'ai faite il y en avait un qui était qui était mis avec un autre j'ai voulu les démêler et ça a cassé vous faites attention quand vous les manipulez les têtes cassent comme du verre donc à manipuler avec précaution donc là je vais reprendre des arrosages et je vais mettre un litre après il suffira de sous-peser comme ça pour savoir s'il faut remettre de l'eau ou mettre son doigt dans le terreau c'est mis dans l'arrosera voilà pour l'instant c'est couvert donc ça va pas demander trop d'eau et ben on se revoit pour une prochaine vidéo alors nous sommes le 21 mai il fait 28 degrés les concombres sont ravis donc voyez ça pousse là ça consomme plus d'un litre d'eau par jour et on a nos bébés concombres qui sont là ici et là donc peut-être pour mi-juin on devra commencer à manger nos premiers concombres j'ai fait la taille je ne vous l'explique pas parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus pour stimuler le pied de concombre à faire un maximum de concombres et ben voilà on se revoit peut-être au moment où on cueillera je ne sais pas merci le 30 mai où en sont nos concombres et ben ils se portent super bien les voilà alors je vous rappelle on avait mis 4 pieds j'en ai cassé un donc il nous en restait 3 et sur les 3 j'ai procédé à une première taille je vous invite donc à aller voir la vidéo que Dominique a faite sur la taille du concombre et là il doit y avoir une vingtaine de concombres en préparation là on peut juste s'amuser à les compter là devant là il y en a un là deux trois trois quatre donc voilà cinq il y a au moins plus d'une vingtaine de concombres qui commencent à pousser donc logiquement ça devrait être vraiment quelque chose de très productif l'arrosage là comme les fruits sont en formation il ne faut pas hésiter c'est un litre le matin et un litre le soir voilà et puis on se revoit pour la prochaine vidéo merci alors le 7 juin premier concombre une récolte voilà alors on aurait pu le laisser grandir encore un petit peu plus mais ça serait au détriment des autres parce qu'il y en a quand même beaucoup qui pousse on en a là ici on en a là il y en a partout il y a des petits des grands donc si si on lui laisse boire toute l'eau les autres vont moins vite grandir donc ça serait dommage surtout qu'on est en pot c'est la culture en pot donc voilà déjà on va se contenter de ça et on verra pour les autres voilà et ben à la prochaine récolte merci alors nous sommes le 14 juin et voici où sont nos concombres donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va prélever parce que on a des concombres on en a là on en a ici un autre en dessous donc ce qu'on va faire on va cueillir on va voir à peu près la grandeur du concombre on pourrait les laisser encore davantage grossir mais forcément que ça va être au détriment de ceux qui poussent parce que ça va pomper toute la flotte et puis les concombres sont proportionnels par rapport au bac de culture là c'est un pot on va pas avoir des concombres qui vont faire 60 cm ça c'est logique donc allez on coupe on estime on est là là le premier là le deuxième mais qu'est-ce que c'est agréable de jardiner sur son balcon ça c'est vraiment le pied et des moubis et voilà donc on va continuer à le suivre là tout ce qui est en formation là ils vont pouvoir grandir parce que là ils étaient privés d'eau donc voilà 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 à la prochaine vidéo merci alors nous sommes le 21 juin et voici où sont nos concombres la semaine d'avant on en avait récolté 3 pour que ceux qui étaient en formation puissent continuer de grandir et là le fait d'en avoir que 3 il y en a 5 qui sont en formation donc on va essayer de vous les montrer parce que ce soit évident on en a un là là ici un bon les plus gros les plus petits je ne vous les montre pas un deux trois et deux autres ici un et deux ce qui fait 5 voilà on va les laisser grandir et puis ben écoutez on se revoit au moment de la cueillette merci alors nous sommes le 28 juin et on va cueillir nos concombres alors vous vous pouvez les laisser grossir si vous voulez nous on va les cueillir maintenant c'est comme on a plein après qui sont en formation voilà un le deuxième la deuxième ça là et le troisième ça se cache voilà comme ça ça va laisser vous voyez tout ce qui est en formation tout ce qui est en fleurs là c'est des petits concombres regardez peut-être une 10 15 20 là vous en avez là vous en avez de l'autre côté donc voilà vous si vous voulez laisser grandir vous pouvez nous on cueille à la prochaine récolte alors le 26 juillet et voici où en sont nos concombres ça pousse ça pousse regardez moi ça alors on en a ici en préparation on en a là on en a derrière donc voilà il y en a partout là il y en a en fleurs il y en a ici en bas là on a d'autres en bas encore qui poussent donc voilà c'est une une belle réussite et on va manger encore longtemps du concombre alors ce que vous pouvez faire et que je n'ai pas fait c'est dans votre peau au moment où on prépare tout vous pouvez y inclure 25% de 25% un tiers de terre franche ça garderait un petit peu plus longtemps l'humidité parce que ce qui se passe c'est que moi j'étais parti sur un un engrais chimique à dissolution lente sur une durée d'action de six mois mais comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos à force d'arroser ce qu'il a fait très chaud on arrose le matin un litre on arrose le soir un litre suivant les températures puisqu'on est en peau ce qui fait que cet engrais qui était donné pour six mois il n'a tenu que quatre mois vous arrosez ça coule l'engrais lui coule aussi donc voilà il n'y a plus rien ça fait que votre produit il ya un moment donné si vous faites pas ça c'est que vos concombres qui sont grands comme ça eh bien il reste grand comme ça il bouge plus votre plante à vous para à peu près bien mais elle fleurit plus et les concombres qui sont en formation ne poussent plus ça veut dire qu'il ya un manque d'engrais donc ce que j'ai fait comme j'étais parti sur de l'engrais chimique je suis resté avec l'engrais chimique j'ai acheté de l'engrais chimique plantes vertes pour plantes vertes fleuries ou potager ça dépend ce que vous voulez prendre mais ça n'a pas grande importance j'ai pris un pk qui était quand même assez élevé 14 12 14 et j'ai mis un gramme pour un litre vous avez des petites dosettes à l'intérieur mettez un gramme et il va falloir arroser un jour sur deux à l'engrais un jour l'engrais un jour l'eau claire un jour l'engrais un jour l'eau claire l'eau claire et avant d'arroser à l'eau à l'engrais vous vous assurez que votre terre elle est légèrement humide c'est pas le cas vous prenez de l'eau claire et vous arrosez on met jamais de l'engrais même liquide comme ça sur une terre sèche ça va abîmer le votre plante et ensuite si vous voulez faire la même chose avec une culture si vous êtes parti dans l'idée de faire une culture bio vous regardez pour combien de temps est donné votre engrais s'il est donné pour trois mois on peut estimer qu'au bout d'un mois et demi à plus rien surtout que ça consomme énormément d'engrais c'est toujours en fructification en fleurs donc voilà il faut de l'engrais donc vous si vous êtes parti dans l'idée de faire quelque chose en produit naturel l'engrais bio tout ça vous regardez ces données pour trois mois que ça va faire juste un mois et demi au bout d'un mois et demi et bien vous achetez de l'engrais bio liquide et vous faites le même procédé un jour l'engrais un jour l'eau claire un jour l'engrais un jour l'eau claire l'eau claire et même si c'est de l'engrais bio mouiller légèrement vos votre peau à l'eau claire et ensuite mettez votre engrais on sait jamais et puis ben voilà ça continue ça grandit ça grossit et on va voir jusqu'à quand on peut manger du concombre et entretenir nos plantes en parfaite santé voilà à la prochaine vidéo alors nous sommes le 22 août et voici où on est où en sont nos concombres alors les pauvres ils ont souffert ils ont pris cher ils ont eu une attaque de trips une attaque d'araignée rouge et le mildiou du concombre et heureusement qu'il ya des pieds un qu'on poussait sinon ben c'était la fin des concombres et comme quoi il faut jamais désespérer regardez toutes les graines qui viennent de levées une deux trois quatre cinq six sept ont levé mais très tardivement donc là ce qu'on va faire parce que là j'ai traité à ils avaient attrapé les trips donc j'ai traité c'est une corvée c'était infesté j'ai pris un pulvée pour vitre mais j'ai mis du savon noir comme d'habitude mais ce qu'il faut faire il faut faire là il faut traiter la feuille en haut en haut et en bas recto verso de chaque côté donc regardez toutes les feuilles qu'il ya ça prend un temps fou et ça il faut faire au moins tous les jours parce que on vous dit de faire un passage et puis vous revenez trois trois jours ou une semaine après je peux vous garantir que si vous faites ça vous avez plus de culture c'est pas un produit chimique c'est bio c'est ça met un temps fou à agir donc ce qu'il faut faire c'est vraiment tous les jours donc moi ce que je vous suggère parce que j'avais pas je ne pensais pas attraper des maladies comme ça sur un balcon on n'est pas en serre et hélas il ya eu donc j'étais pas préparé c'est pour ça que j'ai pris un pulvé à vitre vous achetez si vous voulez faire la même chose achetez vous un pulvé avec une une lance sur amazon ça coûte 20 euros à 5 litres vous mettez votre savon noir vous faites une décoction à l'ail et là vous pourrez traiter facilement puisque c'est le bout de la lance on met au dessus et en dessous donc ça va très très vite et et voilà je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié parce qu'il y avait quoi il y avait le mildiou alors ce qu'on va faire on va supprimer les vieilles branches qui ne servent plus à rien je vais pas couper les voilà ça donne encore des concombres voyez mais bon ça a du mal à pousser celui-là on va couper celui-là aussi parce que comme j'ai la relève maintenant c'est pas embêtant celui ci a un beau concombre on va pouvoir le manger je ne sais pas n'importe quoi celui-là celui-là voilà celui-là on va pouvoir le manger alors le mildiou du concombre vous verrez ça ça vous fait aussi une petite tâche blanche ici voilà petite toilette voilà alors ce qu'il y a comme on a des nouveaux pieds voyez on a du concombre qui se forme qui se font on en a là et on a plein de petits concombres donc voilà ah ben écoutez on va suivre la culture on va voir jusqu'à quand on va pouvoir manger du concombre et puis être vigilant regardez s'il n'y a pas de tripes ah oui c'est ça que je voulais vous dire comme les tripes avec les araignées rouges arrive par temps sec et chaud ce qu'il faut que vous fassiez en prévention c'est de mettre un coup d'eau le soir sur les feuilles recto verso quand il n'y a plus de soleil comme ça si vous avez quelques trips ou quelques araignées rouges elles vont mourir et vous allez quand même contenir la maladie ben voilà voilà c'est tout ben à la prochaine alors nous sommes le 4 septembre et voici où on est où en sont nos concombres alors franchement super bien bon vous vous rappelez on avait eu une attaque de trips ce que j'avais fait ben j'ai coupé les pieds les plus atteints avec les feuilles parce que franchement c'est très dur quand il faut mettre du savon noir partout c'était une galère et puis ben ça c'est les comment s'appelle ce qui reste du concombre et là on voit bien hein c'est reparti les températures sont devenues clémentes il n'y a plus d'attaques d'attaques de tripes ni d'araignées rouges et ça fait qu'on a nos concombres on les voit qui poussent on a là et puis derrière voilà on a en plein en fleurs il y a des petits en préparation on a aussi des jeunes plants parce que toutes les graines n'ont pas poussé en même temps donc on va voir ce que vont donner ces jeunes plants de concombre et voir aussi jusqu'à quand on va pouvoir avoir du concombre donc ben écoutez on se revoit au mois d'octobre alors nous sommes le 3 octobre et voici où en sont nos concombres alors là c'est pareil ça a été une super réussite d'ailleurs là je vais les cueillir parce que celle là ça a séché donc voilà ensuite alors je vais mettre ça là je vais me débarrasser il y en a là là celui-ci il a séché il est mort celui-là est mort et ben on en a plein en formation donc on a tous nos petits concombres qui sont en formation on les voit là ici là tout ce qui est jaune c'est des futurs concombres donc là on va encore en manger du moins j'espère on va voir si au mois d'octobre ils arrivent à se développer et jusqu'à quand on va pouvoir manger du concombre ben voilà et ben je vous dis à dans 15 jours merci alors nous sommes le 24 octobre et on fait un point sur nos concombres alors regardez ça pousse ils sont là il y en a là il y en a ici il y en a là voilà ben écoutez on les laisse grandir en plus il fait des là on a des journées à 20 degrés donc on va voir jusqu'à temps je pense que octobre même début novembre ça devrait être bon là on va les arroser on va continuer de les arroser à l'engrais une fois à l'engrais une fois l'eau claire et puis je pense que ça va faire des beaux petits concombres ben voilà écoutez on attend et on se revoit après alors nous sommes le 15 novembre et ben la vidéo sur le concombre se finit alors il fait froid on l'a gardé le plus longtemps possible pour que ça puisse grossir mais bon ça commence à stagner là donc voilà ce que ça donne on en a aussi ici on a des on continue à avoir des fleurs on a deux jeunes concombres mais bon voilà ça a pu donner va faire froid donc ça sert à rien de de persister alors ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est qu'il va falloir passer on l'avait vu dans les dans les vidéos précédentes il va falloir passer des produits pour lutter contre les maladies alors on a vu qu'on avait eu le milieu du concombre on a eu une attaque d'araignée rouge on a eu une attaque de trips et on a eu aussi peut-être de l'oïdium je m'en rappelle plus donc pour anticiper il va falloir que vous achetez un pulvé sur amazon vous aurez la photo et donc le lien après et puis de de comment s'appelle du savon noir avec si vous voulez faire une petite décoction à l'ail vous mettez ça tout ça dans votre pulvé qu'il soit opérationnel et quand on aura quand vous aurez des temps secs et chauds c'est à ce moment là où les tripes c'est les araignées rouges vont commencer à attaquer donc par prévention le soir à la tombée du soleil et bien vous allez commencer à pulvériser sur vos feuilles recto verso ça sera de la prévention parce que une fois installés pour les enlever c'est très très dur ensuite on a vu aussi que et bien à un moment donné il n'y a plus d'engrais parce qu'à force d'arroser ça lessive donc au bout de suivant l'engrais que vous allez prendre s'il est mis au bout de 3 mois si c'est une action de 3 mois au bout d'un mois et demi vous pouvez être sûr qu'il n'y a plus rien donc ce que vous allez faire c'est y mettre de l'engrais liquide un arrosage sur deux arrosage premier arrosage au clair et le deuxième arrosage avec de l'engrais là ça souffle il y a du vent avec de l'engrais voilà on arrose un jour sur deux et puis vos pieds et bien vous allez pouvoir les tenir alors ce qu'il faut savoir c'est que les graines de concombre ne lève pas toutes en même temps donc si vous mettez 3-4 graines prévoyez d'en mettre aussi encore 3-4 et quand tout a rajermé vous en mettez encore 3-4 ça fait que quand vous allez avoir un pied qui va mourir c'est possible vous aurez toujours des pieds en activité qui poussent c'est ce qui s'est passé avec ceux-là ah bah il y en avait un là aussi j'ai oublié donc voilà je pense que là tout est dit le fait de pouvoir cueillir comme ça sur son balcon ouvrir la porte-fenêtre cueillir faire sa petite salade écoutez c'est grandiose c'est magnifique donc je vous invite à faire la même chose que nous et puis de nous poster des photos si vous avez réussi à faire des belles choses comme nous donc voilà je vous souhaite une bonne journée puis à la prochaine vidéo